Un événement inhabituel a été enregistré à Londres le 17 août 1896. Cette femme, nommée Bridgette Driscoll, est frappée et tuée par une voiture. C'est la toute première fois qu'un piéton meurt dans un accident de la route. Suite à cet incident, des entreprises se sont précipitées pour résoudre le problème de la mort en voiture, et parmi les nombreuses idées, certains ont pensé à ça. Non, ce n'est pas un siège, mais complètement autre chose. D'abord objet de curiosité, puis d'exploit technique. L'automobile devient l'aube du 20ème siècle, une nouvelle aventure industrielle. De grands noms commencent alors à se faire remarquer, comme René Panhard, Armand Peugeot, ou Louis, Marcel et Fernand Renault. Mais doucement, on commence aussi à prendre conscience du péril qui s'installe sur les routes. Bon, rien ne grave encore à la belle époque, car seuls quelques milliers de véhicules arpentent le territoire. D'accord, quelques volailles laissent leurs plumes, ce qui vaut d'ailleurs au conducteur le surnom de tueur de poule. Mais lorsque les français apprennent le rôle que joue à la voiture au début de la première guerre mondiale, je pense notamment au taxi de la Marne, et bien ils oublient bien vite le martyr de leur poule. Au lendemain du conflit, les années folles voient le triomphe de l'automobile. Ce sont déjà 100 000 véhicules qui circulent en France en 1919, et ce nombre continue à grimper, entraînant avec lui celui des accidents dont les victimes sont dans leur écrasante majorité de malheureux piétons. Les constructeurs automobiles et les ingénieurs se mettent alors à chercher des moyens de prévenir les accidents. On est bien d'accord hein, les airbags, les ceintures de sécurité et les pare-chocs qu'on dit sont apparus beaucoup plus tard. Et bien en 1924, sur les collines de Meudon, des inventeurs français parviennent à mettre au point le chasse-piétons, aussi appelé l'anti-écraseur. Son inventeur note alors que l'appareil est constitué par une armature métallique garnie de criages protecteurs et de rouleaux en caoutchouc servant d'amortisseur. En théorie, la personne tamponnée debout à 20 ou 30 km heure est d'abord heurtée à la hauteur des chevilles. Elle perd alors son équilibre, sa fesse et est ensuite tout simplement balayée sur le côté de la route. Mais ce modèle n'est pas le seul à avoir vu le jour. Trois ans plus tard, en 1927, un nouvel appareil est testé à Berlin en Allemagne. Il s'agit ici d'un énorme filet incurvé attaché à un cadre rembourré à l'avant du véhicule. Un peu comme un hamac ou une chaise, capable de ramasser le piéton lors de l'impact. Le problème, c'est que ce dispositif présente une lacune très grave. L'immense structure du filet réduit le champ de vision du conducteur et comme il est situé à l'avant, il limite la manœuvrabilité de la voiture dans les espaces restreints. Quelques années plus tard, deux britanniques décident de présenter leur propre création. Contrairement aux deux autres dispositifs toujours étendus, l'invention britannique permet de déployer le récupérateur uniquement en cas d'urgence. En fait, inactivé, il sert de pare-choc, mais lorsqu'un piéton risquait de se faire toucher, le conducteur n'avait plus qu'à tirer un levier et le rouleau rainuré se déployait au sol, permettant de pousser le piéton le long de la route. Mais ne t'inquiète pas, si tu n'as pas compris, je t'ai trouvé cette petite vidéo de test menée à Sheffield en 1939. En 1931, le magazine Modern Mechanics déclare que ce dispositif de sécurité à rouleaux supprime les piétons tombés au sol, tout en précisant que l'engin va littéralement balayer un piéton tombé devant lui et le sauver ainsi d'une mort presque certaine sous les lourdes roues. Mais ce dispositif n'était pas aussi infaillible qu'il le prétendait. Si la voiture allait tout simplement trop vite ou si le conducteur ne tirait pas le levier assez rapidement, le piéton était en difficulté et, disons-le, réparti le long de la route. En 1974, on décide de donner une nouvelle chance aux chasse-piétons, en mettant en point un nouveau modèle permettant de piéger les piétons sur le capot de la voiture. Les bonnets et les poissons de la voiture sont créés pour réduire la hausse d'accident de la hausse d'accident, à laquelle les enfants de 5 à 9 forment les plus hausse-parcentives. En mettant en point ces différents dispositifs, on pensait que les compagnies d'assurance pourraient un jour accorder des réductions aux automobilistes qui auraient installé un tel appareil sur leur voiture. Mais en réalité, combien de piétons resteraient dos à la voiture s'ils étaient touchés ? La plupart, traversant la route, seraient de côté. Il y aurait alors une bonne chance pour qu'ils ne tombent pas parfaitement dans le receveur. Et au final, ni les compagnies d'assurance, ni les constructeurs automobilistes n'ont été séduit par ces dispositifs que la vitesse croissante des automobiles a bien vite rendu inutiles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette invention, eh bien je te conseille de rester dans le coin, car j'en ai encore quelques unes à te présenter. Mais pour cela, il faudra attendre les prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501